90 ans de vie sur terre, plus de 50 ans au service de la nation et de la jeune fille congolaise, Mlle Françoise Demeyer, promotrice du lycée Motemampiko, s'est éteinte le dimanche 30 septembre à Gans en Belgique, à 20h05, heure de Kinshasa. A Kinshasa, une veillée mortuaire a été organisée dans l'enceinte du lycée et une messe de réquiem en la cathédrale Notre-Dame du Congo, simultanément avec celle organisée dans son pays d'origine, la Belgique. Que de bons souvenirs gravés dans la mémoire de grandes dames qu'elle a formées. Elle était sévère concernant la discipline, concernant les cours, concernant le travail, sévère, mais d'une grande générosité. Quand il s'agissait peut-être, si vous avez par exemple une préoccupation, une inquiétude à lui soumettre, elle était toujours là pour vous, pour vous conseiller, pour vous orienter, pour ne pas que vous alliez dans une mauvaise voie. Donc elle était vraiment proche de vous. Donc c'est vraiment une perte pour la RDC et surtout pour les jeunes filles du Congo. Je suis vraiment un produit de cette femme. Il m'arrive parfois même de dire que ce que je suis, c'est elle. C'est vraiment cette femme. Elle a été tout pour moi particulièrement. Elle a été éducatrice. Elle m'a vraiment éduquée. Je ne parle même pas de l'instruction. Elle m'a éduquée. Et de là, de ça, je garde une phrase qu'elle disait souvent d'ailleurs. Bras de fer dans un gant de velours. Elle avait un cœur. Vieille mais jeune d'esprit, elle a été un monument dans l'éducation de la jeune fille. Je me rappelle même en première quand elle est entrée. Elle a dit, je ne suis pas une coco, mais je suis une demoiselle comme vous. Alors quand il y a un problème, venez, adressez-vous auprès de moi comme une soeur, une demoiselle. Elle était vieille, mais elle avait toujours ce cœur de jeunesse en elle. C'est tout ce que je peux garder d'elle. Le lycée Mouté Mampico se souviendra toujours de cette femme et ne cessera de scander ce slogan, que ton oui soit oui, que ton non soit non.